De retour une nouvelle fois à l'écoute du Morning Buzz avec la chronique du lundi matin. On a encore eu la chance d'avoir congé la semaine dernière. Voici à venir notre ami David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. Moment d'inspiration qui va nous parler d'un sujet aujourd'hui. Quel est-il ? Alors on va vous parler du perfectionnisme. Un vaste sujet d'ailleurs. Oui, tu fais bien de le dire. Perfectionnisme, je le suis un petit peu. Vous savez, cette envie et ce besoin d'être parfait. Ce besoin de perfection dicté principalement par la société dans laquelle nous vivons. Ces corps parfaits, ces visuels parfaits, ce parler parfait. Ah, stop ! Aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte à quel point les imperfections nourrissent nos personnalités. Se laisser vivre et s'autoriser à avancer, même si ce que l'on fait n'est pas parfait. Vous savez, nous pouvons considérer nos faiblesses pour en faire des forces et ainsi avancer dans nos vies. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la perfection ? Par exemple, quelque chose que je vais trouver parfait, vous allez peut-être le trouver bof Bernard. La perfection est quelque chose de subjectif. Quand on y pense, personne n'est parfait, la vie est ainsi faite. Mais je suis tout à fait d'accord, même si je suis perfectionniste, je le rappelle. Pourtant, le mot « parfait » existe au dictionnaire. En effet, Bernard, cela me permet de rebondir sur le fait que vouloir être parfait est différent de vouloir réaliser des actions parfaites. Dans le dictionnaire, le qualificatif « parfait » signifie « qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, telle qu'on ne puisse rien concevoir de meilleure. » En résumé, être au top. Cela sous-entend que même si vous réalisez un « parcours parfait », vous n'êtes pas un homme ou une femme parfaite. Donc ce qui est parfait, c'est le résultat de nos actions, les résultats de nos gestes et de nos performances. Dans cet exemple, c'est votre parcours qui a été parfait. Bien, et si nous en venions justement donc au perfectionnisme ? En effet, vouloir réaliser des actions parfaites pour obtenir des résultats parfaits provoque une dérive que l'on appelle le perfectionnisme. Je me rappelle d'une présentation que j'avais fignolée pendant des heures. Mettre l'image correctement, faire que les passages à la ligne soient propres, des choses futiles que personne n'a remarquées. Imaginez ma frustration de l'époque, et pourtant personne ne m'avait rien demandé. Alors ce matin, décidez d'être vous, avec vos qualités et vos imperfections, car c'est ce qui vous rend unique, chers auditeurs. Et voilà, c'est l'instruction du jour. Décidez d'être vous. Merci David. Avec grand plaisir. Je vais continuer d'être moi, un peu perfectionniste malgré tout. Mais c'est vrai que laissez passer de temps en temps quelques petits défauts. Ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, tu as peut-être un petit lien internet qui ferait référence au sujet ? Alors oui, je vous invite à aller découvrir le blog laviepositif.com, c'est la-vie-positif.com, et il y a un article qui s'appelle « Personne n'est parfait ». À découvrir donc, si ça vous inspire ce matin, pour bien démarrer cette semaine finalement. Merci David d'être une nouvelle fois passé en studio. Avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt, un lundi matin de préférence, pour parler avec toi d'un nouveau sujet abordé dans ta chronique. Merci beaucoup. La suite, vous le savez, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Un peu de musique, ça ne peut pas nous faire de tort en ce lundi matin. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501